Alors j'ai trouvé ce pseudo Jace 88-89, à un moment où je commençais un petit peu à taguer, j'ai commencé sur la ravine des Cabris. Donc pourquoi Jace ? J'ai tout simplement pris les initiales de mes différents prénoms de l'état civil et mon nom de famille et puis j'ai fait un anagramme avec et voilà j'en ai fait ce blaze. De visuel a fait qu'à un moment donné j'ai voulu prendre la bombe et puis me lancer moi aussi, et puis je n'ai cessé de peindre par la suite. Quand j'ai commencé en fait le Graf c'était vraiment ma rébellion à moi, mon côté un peu, j'existe, j'avais été un adolescent assez sage donc à ce moment-là c'était une manière de prendre la parole, de m'exprimer, de sortir dans la rue et de vivre entre guillemets un peu dangereusement. Et puis de fil en aiguille, en grandissant avec la maturité, j'ai profité de ce moyen d'expression pour pouvoir faire passer des messages, interagir un peu avec le public, le public qui me le rend bien puisque voilà les gens ont un peu adopté le loupsou. On va dire maintenant que ça fait une dizaine d'années que je vis vraiment à temps plein de ma peinture. Alors par contre j'ai pas vraiment de règles pré-établies par rapport à la démarche, savoir si je peins en fonction du lieu ou si le lieu m'inspire une peinture en fait c'est au coup par coup. C'est vrai que j'ai un catalogue de petits croquis que je conserve dans des carnets donc j'ai déjà des idées d'avance. Soit quand il n'y a plus de peinture, soit tout simplement quand je pense avoir bien reproduit puisque bien souvent j'ai une base de dessin sur laquelle je m'appuie pour venir sur le mur. Quand tout simplement le croquis est reproduit sur le mur. Je ne me prends pas trop la tête à fignoler, à rentrer dans les détails. Bien souvent je suis dans une certaine urgence au niveau du temps donc il n'y a pas vraiment moyen de s'extasier, de se poser trop de questions. Il faut que ce soit efficace.